Tiquetac.com Tac ! Tac ! Tac ! Sur Tiquetac.com, retrouvez toutes les plus belles sorties au meilleur prix. Théâtre, humour, parc d'attractions, musique, danse. Vous aussi, prenez le réflexe Tiquet. Tac ! Tiquetac.com Est-il vrai que les conducteurs ayant consommé du CBD en cours jusqu'à deux ans de prison ? Vous écoutez un podcast imaginé par Le Particulier, le média de référence pour mieux connaître vos droits au quotidien. Aujourd'hui, nous répondons à la question de Stéphane. Un ami à lui a été contrôlé en voiture après avoir consommé du CBD. Les forces de l'ordre lui ont dit qu'il encourait deux ans de prison. Ils trouvent cela très étonnant pour un produit légal. Alors à vos droits ? Prêts ? Partez ! Le cannabidiol, plus connu sous le nom de CBD, est l'un des constituants majeurs du chanvre, aussi connu sous le nom latin de cannabis. Il est prisé des utilisateurs pour ses vertus anti-anxiolytiques et anesthésiantes. La consommation de CBD est légale en France, à condition que le produit contienne moins de 0,3% de delta-9-tétrahydrocannabinol, le fameux THC qui possède, lui, des effets psychoactifs. Au-delà de 0,3% de THC, le produit est classé comme stupéfiant. Bien que légal, il est pourtant interdit de prendre le volant après avoir consommé du CBD. C'est ce que vient de décider la Cour de cassation à propos d'un automobiliste contrôlé après avoir consommé du CBD dans une teneur en THC inférieure à la limite autorisée. La raison ? Contrairement à la consommation d'alcool au volant, le Code de la route ne prévoit pas de limite de taux en matière de conduite à prévisage de stupéfiants. Il ne fait pas, non plus, de difficultés.